Bonjour, descendre la Loire à la nage, avec l'aide de palme, c'est le défi fou que se sont lancés Frédéric et Christian Blon, père et fils, originaire de Riaillé et Saint-Géréon, environ un millier de kilomètres du Mont-Gerbier-de-Jean à Saint-Brévin. Un défi sportif, humain et solidaire, puisque les deux pompiers nagent pour la bonne cause. L'idée c'était de descendre la Loire, donc de la source jusqu'à l'océan, en utilisant un moyen de locomotion, et on s'est dit pourquoi pas la nage, et on est parti sur le palmage en fait, pour rallier la source à l'océan, en sachant que les deux premières étapes se sont faites en VTT, parce que là-bas c'est, enfin là-haut à la source, on ne peut pas nager, et puis on s'est mis à l'eau à partir du barrage de Villeray, près de Rouen, et puis là depuis on parcourt ce fleuve magnifique. En palmage, et puis voilà, on arrive presque au but. On est sportif donc à la base, et puis c'est surtout en fait, ne jamais se mettre dans le rouge, parce que c'est, voilà, on sait qu'on part sur une vingtaine, trentaine de jours, donc il faut bien sûr avancer, mais il ne faut surtout pas monter trop en charge, et puis finir par l'épuisement, et puis abandonner. Donc l'idée c'est vraiment de s'économiser, et surtout bien gérer les temps de récupération pendant la journée. Il y a toujours des dangers en Loire, donc il faut déjà les connaître, les identifier, là on a eu des risques un peu particuliers, parce qu'on a eu une période de crue en fait, sur la partie vers Rouen jusqu'à Décise, donc là c'est effectivement des troncs d'arbres qui sont chariés, c'est des branches, c'est un courant qui est parfois tourbillonnant, donc tout ça, bon, il faut effectivement bien, il faut faire gaffe, il faut faire attention, et puis après il y a des barrages aussi. Donc après nous on a un topo guide, on sait précisément où se trouvent les obstacles, et ce qu'il faut faire c'est bien sûr s'arrêter avant l'obstacle, aller faire une reconnaissance, et puis après aviser si oui ou non on peut passer. Donc souvent on prend un petit peu de temps justement pour bien fixer la trajectoire, et surtout pas aller se mettre dans une situation périlleuse, et puis voir critique, donc voilà, c'est important d'aller reconnaître avant, et puis c'est pareil, on n'est pas non plus en maillot de main en train de nager en Loire, on a la combinaison, on a les palmes, on a un flotteur, donc tout ça, ça contribue aussi à la sécurité pour nous. Il y a plusieurs choses, il y a à la fois le projet sportif, il y a aussi ce projet commun entre un père et un fils qui partent à l'aventure pour une vingtaine de jours, voilà, une aventure assez physique, donc c'est aussi l'occasion de se retrouver entre un père et un fils sur un projet commun. Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on souhaitait à travers ce défi, mettre en avant une association importante qui touche les sapeurs-pompiers, c'est l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, c'est une association qui vient en aide aux orphelins de sapeurs-pompiers, dont un des parents est décédé au cours d'une mission de secours, et l'œuvre des pupilles c'est aussi un fonds d'entraide pour les sapeurs-pompiers au niveau national, voilà. Et donc à travers ce projet, on essaie justement de parler de l'œuvre des pupilles, de faire connaître l'œuvre des pupilles, et puis peut-être d'inciter les gens aussi à faire des dons auprès de l'œuvre des pupilles. Nous on a lancé aussi une action de parrainage avec la participation de centres de secours ligériens sur le parcours, qui nous aide aussi à récolter des fonds, qui sont intégralement reversés en fait à l'œuvre des pupilles. C'est-à-dire que nous il n'y a pas un centime d'euro qui sert au financement du projet propre, on a vraiment dissocié la partie projet sportif de la partie parrainage au profit de l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Je tiens déjà que c'est important dans sa vie de faire de ce genre d'aventure, ça permet de faire le point, et puis ça permet de découvrir aussi un tas de choses, la nature déjà, la nature, la Loire est formidable, c'est un terrain de jeu superbe, un terrain de jeu pour nous, mais un terrain de jeu aussi pour les animaux, puisqu'on a eu le privilège d'approcher les animaux de près, et Dieu sait que la Loire est riche dans ce domaine-là, et puis ça a été aussi tous les contacts humains tout au long de notre parcours, qui ont été formidables. Frédéric et Christian concluent leur aventure ce samedi 9 juin à Saint-Brévin-les-Pins, après un passage sous le pont de Saint-Nazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada